La somme de trois nombres impairs consécutifs est égale à 231. Quel est le plus grand de ces nombres ? C'est exactement la même chose qu'on a vu dans un exemple précédent, donc je t'encourage à faire pause sur la vidéo et essayer de le résoudre par toi-même avant de regarder l'explication détaillée. La somme de trois nombres impairs consécutifs, qu'est-ce que sont des nombres impairs consécutifs ? Par exemple, 3 est un nombre impair, et le nombre impair suivant, ce serait 5, puis 7, puis 9. Donc 3, 5, 7, 9 sont des nombres impairs consécutifs. Là, on cherche le cas dans lequel trois nombres impairs consécutifs, si on fait la somme, c'est égal à 231. Et ensuite, isoler le plus grand de ces nombres pour donner la réponse. Donc si on pose x est égal au plus petit des nombres, on peut écrire ensuite x plus 2 sera le nombre suivant, puisque pour passer d'un nombre impair au nombre impair consécutif, on ajoute 2. x plus 2, ça sera le suivant. Et enfin, x plus 4 sera le nombre le plus grand, le nombre le plus grand qui est la réponse à la question posée. Donc si on veut poser sous forme d'équation cet énoncé, ça veut dire que la somme x plus x plus 2 plus x plus 4, ça nous donne la somme de trois nombres impairs consécutifs. Et ça, c'est égal à 231. On peut simplifier cette écriture, puisqu'on a des x et des nombres entiers. Et donc on a 1 de 3x, donc on a 3x plus 2 plus 4, 6, est égal à 231. Il nous suffit de continuer en soustrayant 6 de chaque côté. Je soustrais 6 à droite et à gauche. Pour obtenir ici une salle nulle entre eux, et j'ai 3x est égal à 231. Moins 6, ça fait 225. Et je peux terminer en faisant diviser par 3 de chaque côté. Et si je divise par 3 ici, ça se simplifie pour ne me laisser que x. Et 225 divisé par 3, je vais poser la division. 225 divisé par 3. Dans 22, il va 3x7. Ça fait 21. Donc il me reste 1. J'abaisse le 5. Dans 15, 3x5, ça fait 15. Et bien, 15 moins 15, il n'y a pas de reste. Donc 225 divisé par 3, ça fait 75. Ici, on a 75 qui est égal à x, qui était le plus petit des nombres. Donc ici, c'est 75. Le nombre impair consécutif, ça sera 77. Et enfin, le plus grand nombre, ça sera 79. On peut vérifier que l'addition de ces trois nombres est bien égale à 231. 5 plus 7, ça fait 12. 12 plus 9, 21. Avec la retenue de ici. C'était de 9. 9 plus 7, 16. Plus 7, 23. Donc on a bien la somme des nombres qui est égale à 231. Et 79 est la réponse à la question posée. Et on a bien la somme des nombres qui est égale à 232. Et on a bien la somme des nombres qui est égale à 231. Sous-titrage FR ?